Tuto aquarium d'eau de mer en coraux durs, c'est tout de suite. Salut les récifalistes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je vais vous présenter un aquarium de 250 litres que je vais créer sous vos yeux étape par étape en coraux durs en utilisant la méthode berlinoise et la méthode baling. Vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires si je pouvais faire des vidéos un peu plus en détail pour cristalliser ce projet. Et donc j'ai décidé de vous le faire de A à Z pour que vraiment vous voyiez tous les aspects cachés. Je fais une petite apparenté pour vous rappeler le moyen de soutenir notre chaîne. Likez, abonnez-vous, commentez, ça fait toujours plaisir, ça me donne de la force. Et puis vous pouvez aussi utiliser le lien d'affiliation qui est dans la description. Si vous voulez acheter du matériel d'eau de mer, c'est un site qui n'est pas plus cher que les autres. Et puis si vous cliquez sur le lien avant l'achat, moi ça me donne quelques petits pourcents et ça permet d'acheter du matériel de meilleure qualité. Vous avez aussi le super like de YouTube. Vous cliquez dessus, vous pouvez faire une petite donation, c'est super sympa de votre part et c'est encourageant. Donc merci à vous et merci à tous ceux qui ont suivi et soutenu la chaîne jusqu'ici. Vous pouvez voir à côté de moi tout le matériel qui vient d'arriver. Donc ça va être un bac vraiment top du top. Comme vous pouvez le voir, je reste fidèle à mes principes, c'est que du Thunze. Et il y a même un ordinateur de contrôle. Donc toutes les lumières et les pompes de brassage vont être contrôlées par ordinateur. Et ça c'est top du top. En plus de ça, il y a 4 ramples LED. Les 4 ramples LED, je les ai choisis exprès parce qu'elles sont submersibles. C'est-à-dire qu'elles vont être sous la surface de l'eau. L'avantage qu'il va y avoir à ça, c'est que ça va faire des meilleures vidéos et des meilleures photos parce qu'il n'y aura pas de réverbération. Il y a aussi un osmolateur dernière génération avec capteur de sécurité, tout ce qui va avec. Un réacteur à algues pour baisser le taux de nitrate. Ça c'est quand même pas mal. Et puis j'avais toujours eu envie de faire de la culture d'algues. En général, je le faisais dans la décanne directement. Mais là, je vais vraiment le faire dans un accessoire adapté. J'ai choisi aussi le kit écumeur plus filtration mécanique parce que franchement, cette filtration mécanique, c'est quand même top du top. Ça fait 20 ans que je l'utilise. Et franchement, pour moi, c'est un des meilleurs accessoires. Parce qu'autant vous pouvez mettre de la Watt dedans pour le lancement. Par exemple, pour enlever un peu toute la sédimentation due aux pierres vivantes, le fait de les réintroduire dans l'eau, ça va sédimenter quelque peu. Et du coup, ça va vraiment aider. En plus de ça, si un jour il y a un problème, on peut toujours mettre par exemple du charbon actif ou on peut mettre des perlons ou tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre dedans. Donc vraiment, c'est multi-usage. Et pour moi, encore une fois, c'est un produit phare. J'ai aussi commandé le socle à bouture de chez Tunze. C'est vraiment pas mal parce qu'il est aimanté. Et puis la pierre à la fin ressemble à une pierre vivante. Il y a plein de petits trous dedans. Donc vous pouvez juste mettre vos socles à bouture directement dessus. Et franchement, c'est parfait. Mais encore une fois, tous les produits, je vous les présenterai en détail. Et dans les vidéos qui vont suivre, je vous montrerai aussi les réglages. Parce que c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui est négligé. On va montrer un produit, mais derrière, on n'a aucune idée des réglages et on galère à trouver. Donc pour chaque accessoire, je vous ferai le tutoriel d'installation et le tutoriel de réglages. Il y a aussi deux pompes 6040 de nouvelle génération. Au lieu d'avoir un flux direct, elles sont orientées à l'horizontale. Et c'est vraiment pas mal. Enfin encore une fois, Tunze, c'est les rois de l'innovation. Et ils restent leaders à ce niveau-là depuis des générations. Trois petits derniers accessoires. J'avais jamais testé leur raclette. Et donc j'ai décidé de la tester aussi. Donc j'en ai commandé une. Et du gel pour coller des coraux mous. Et de la pâte pour coller les coraux durs. Donc vraiment, le projet qui va suivre et les vidéos qui vont suivre, elles devraient vraiment vous intéresser. Parce que, encore une fois, j'ai vu dans de nombreux commentaires et dans le petit sondage que j'avais fait, qu'à 80%, vous voulez tous faire des coraux durs en méthode berlinoise. Et donc, qui dit coraux durs, dit méthode baling. C'est-à-dire ajout de strontium, magnésium et calcium et d'autres oligo-éléments. Donc tout ça, ça va venir très rapidement. L'aquarium que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos, c'est un bac de 200 litres avec une décantation. Pompe de remontée, déversoir. Il va vraiment y avoir tout ce qu'il faut dedans. Par contre, j'hésite encore pour la décante. Parce que, personnellement, j'ai déjà fait tous les types de décante. Et je les maîtrise parfaitement. Donc pour moi, ça ne change rien. Alors dites-moi dans les commentaires, Si vous préférez que je vous fasse une décantation avec un lit de sable, dites-moi en commentaire. Et moi, j'adapterai et j'essaierai de vous faire ce qui reviendra le plus dans les commentaires. Comme ça, tout le monde y trouvera son compte. Là, vous pouvez voir un petit plan du bac qui va venir. Donc en haut, les quatre rampes LED. Les deux pompes de brassage sur le côté. Avec l'osmolateur, le programmateur et tous les appareils dans la décante. Le réacteur à algues, l'avantage de celui-là, c'est qu'il peut être branché en externe. Donc derrière, ça permet de garder de la place pour faire plus de choses dans la décantation. Et ça, c'est vraiment pas mal. Par exemple, avoir un refuge. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et dès que le bac sera mis en place, je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine pour que vraiment on puisse voir étape par étape et qu'on crée l'aquarium ensemble. C'est-à-dire depuis l'introduction de l'eau salée. Donc on fera l'eau salée ensemble. Comme ça, vous verrez exactement comment faire. Comment automatiser aussi la chose. Parce que si à chaque fois, vous faites d'autres quantités, c'est un petit peu compliqué. Et puis vous pouvez le faire en moins de 10 minutes. Si vous avez prévu quelque chose à cet effet, ou vous avez toujours le même volume, que vous mettiez des traits pour savoir à quel niveau arrêter l'eau douce, que vous savez exactement combien de grammes de sel à ajouter. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. On installera le matériel ensemble. On réglera tout le matériel ensemble. On introduira les pierres vivantes. On fera l'ensemencement des pierres vivantes. Comme ça, on verra aussi exactement comment faire au niveau du dosage, les produits que j'utilise. On verra vraiment tout ça en détail. Ça devrait beaucoup vous intéresser. Et puis, au final, on mettra nos premiers poissons et nos premiers coraux. Et quand les coraux grandiront un petit peu, on fera même de la reproduction de coraux. Donc, on va essayer d'avoir des coraux les plus variés possibles. Si vous avez des coraux que vous souhaitez voir en particulier, je ne sais pas, des oephilia, du montipora, de l'hypnophora, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et ce sont ces coraux-là que je choisirai pour vous en priorité. En parallèle, vous pouvez aussi observer à côté de moi un petit accessoire que j'aime beaucoup qui permet de créer soi-même ces artémias. Alors, on n'est pas obligé d'avoir ce kit-là. Mais bon, moi, j'aime bien. Et je suis en train de faire une vidéo. Donc là, ça fait trois jours que ça tourne. Je commence à avoir les premières larves. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc, comme ça, vous saurez aussi comment faire vos artémias. Et avec deux, trois petits conseils pour que vous puissiez les introduire dans votre aquarium et que derrière, elles se reproduisent. Parce que, par exemple, si vous mettez de l'eau douce, ça marche aussi. Les œufs vont éclore. Mais derrière, si vous les mettez dans votre aquarium, en général, en quelques minutes, elles vont mourir dues au choc osmotique. J'aimerais aussi profiter de cette petite vidéo pour répondre à des commentaires que j'ai vus dans mes différentes vidéos qui reviennent très souvent. Et du coup, ça va aider ceux qui veulent se lancer à répondre à des questions de base. Souvent, quand on est connaisseur, on oublie certains points et pour nous, ça paraît normal. Mais c'est vrai que souvent, quand on débute, ce sont des questions qui reviennent très fréquemment. Donc, je vous propose tout de suite de les élucider. Une des plus récurrentes, ça va être quand installer le sable. Comme je l'ai répété de nombreuses fois au travers de mes vidéos, pour moi, si vous avez des corrodures, pas de sable, ou sinon, après 6 mois de mise en route pour que vraiment, il y ait pas mal de bactéries. Après, si vous avez un DSB ou un jaubère, évidemment, le sable va devoir se mettre tout de suite. Pourquoi il est aussi déconseillé de mettre le sable dès le début ? Ça, c'est aussi une question qu'on m'a posée. Et en fait, la réponse est très simple. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la micro-faune et sur la faune bénétique. En fait, l'ajout de sable dès le début, ça va être un terreau fertile pour la cyanobactérie et aussi le fait que les pierres vivantes vont sédimenter à l'introduction pendant quelques semaines. En fait, tous ces sédiments vont être piégés dans le sable. Du coup, si vous n'avez pas de sable, vous serez beaucoup plus tranquille. Et ensuite, quand vous voulez ajouter le sable, il vous suffira simplement de prendre un gros tuyau en PVC et de faire couler le sable à l'intérieur. Comme ça, ça ne va pas tout remuer. Et ça, c'est la meilleure des solutions. Après, il y en a qui mettent le sable dès le début. Ils ont de bons résultats. Par contre, c'est un risque. Et en général, ils connaissent très bien. L'écumeur est parfaitement réglé. Il va y avoir des résines antiphosphate ou par exemple, pas mal de watts. Mais encore une fois, chacun y voit midi à sa porte. Moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, ce n'est pas d'introduire le sable tout de suite. Une autre question, c'est qu'est-ce que c'est que la coraline ? J'ai eu des commentaires qui me disaient « Oui, j'ai des plateaux rouges qui poussent dans ma décante, qui poussent le long de mes vitres. C'est tout rouge, un peu rosé. Qu'est-ce que c'est ? » Et oui, c'est de la coraline. La coraline, il faut savoir que ça vient naturellement. C'est une bactérie qui va coloniser les pierres vivantes. Un bac en bonne santé, c'est un bac qui a de la coraline. Donc ça ne sert à rien de l'enlever. Vous pouvez le laisser. C'est vraiment quelque chose de normal. Ne vous inquiétez pas. Par contre, si votre coraline commence à blanchir, là, il faut s'inquiéter. Mais tout ça, on le verra dans les vidéos qui vont suivre avec la construction du projet de 250 litres. Quand démarrer l'écumeur ? Alors, l'écumeur, tout simplement, vous pouvez le démarrer tout de suite. Si vous avez des pierres vivantes, achetez en animalerie ou commandez sur Internet. Par contre, si vous avez de l'aquaroche ou des pierres inertes et que vous allez ajouter des bactéries, je vous déconseille d'allumer l'écumeur tout de suite parce que la majorité des bactéries vont finir dans l'écumeur et ça va être de la mousse. C'est la mousse de l'écumeur. Donc, moi, je vous conseille d'attendre 3, 4, 5 jours avant de l'introduire. Finalement, la plus grosse source de nitrate que l'écumeur va enlever, c'est la déjection des poissons. Donc, tant que vous n'avez pas de poisson, en réalité, ce n'est pas forcément nécessaire. Comment en semencer ces pierres vivantes ? Tout simplement avec de l'ajout de bactéries. On m'a aussi demandé si c'était mieux de les mettre le matin, l'après-midi, le soir. Franchement, ça, c'est comme vous voulez, même si moi, j'ai une préférence pour le matin. Et s'ils conseillent de mettre 5 ml par semaine, moi, je mettrais 0,8 ml tous les jours. Je préfère ne pas saturer d'un coup et faire les choses progressivement. Mais on peut le mettre d'un coup, ça marche aussi. Quelle est la meilleure méthode pour faire des aquariums d'eau de mer ? Alors là, je vais me heurter à un gros problème parce que chacun, encore une fois, il voit midi à sa porte. Pour moi, si vous voulez des corrodures, c'est la méthode berlinoise avec méthode baling, c'est-à-dire ajout de strontium, calcium, magnésium. Ça, vous ne pouvez pas y échapper parce que derrière, les corrodures, ils vont se nourrir de ces oligo-éléments et en fin de compte, il va falloir en rajouter à la main parce que sinon, à un moment, ça va être trop pauvre en oligo-éléments dans le bac et puis les corrodures vont finir par mourir. Ensuite, si vous voulez des corrodures moues, vous pouvez simplement utiliser la méthode berlinoise, c'est-à-dire un écumeur ou faire un aquarium en DSB ou en jaubère. J'ai fait plusieurs vidéos à ce niveau-là et je vous invite à les regarder. C'est vraiment très intéressant. J'ai aussi vu une question assez intéressante concernant l'introduction d'anémone avec poisson-clown. La personne me demandait si c'est dangereux et risqué à cause du fait que l'anémone se déplace et qu'elle peut finir dans la pompe de brassage. Alors, la réponse est très claire, c'est oui. Une anémone se déplace et elle peut se déplacer très très vite. Par exemple, j'ai déjà eu une quadricolore dans un bis 200 litres qui faisait quasiment 1m80 de longueur qui s'est déplacée d'un côté du bac à l'autre côté en l'espace d'une journée. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est lors de l'introduction, tout simplement, de vérifier tous les 2-3 heures vers où elle va. Parce qu'elle, elle va chercher le meilleur brassage. Et si vous voyez qu'elle commence à monter sur la vitre, enlevez-la un peu avant parce qu'après, ça va être compliqué. Il faudra une lame de cutter pour l'enlever et vous risquez de lui faire du mal. En plus de ça, si elle passe dans la pompe de brassage, il faut savoir que c'est toxique. Donc, derrière, elle va lâcher des toxines dans l'aquarium, le fait que ça soit broyé et vos poissons risquent de ne pas survivre. Donc, faites très attention à ça. Si vous respectez ce principe, il n'y a aucun problème. Après, du moment où elle aura trouvé sa place, il n'y aura plus de soucis. Faites aussi attention en cas de coupure de courant. Si vous avez une coupure de courant de 3 heures ou 4 heures, il se peut qu'elle se déplace. Donc, vérifiez derrière si elle regagne bien sa place. On m'a demandé aussi est-ce que c'est bien de mettre un osmolateur ou pas. Un osmolateur, donc c'est le petit appareil qui permet de compenser l'osmosée. Et la réponse est très simple. C'est oui. C'est même obligatoire, j'ai envie de dire. Parce que si vous oubliez de faire la compensation d'eau d'évaporation, derrière, vous allez mettre tout de suite beaucoup d'eau douce en une seule fois et ça risque de faire un choc osmotique. Donc vraiment, il vaut mieux que ça se mette au fil de l'eau que tous les 3 jours ou 4 jours, vous allez rajouter de l'eau dans votre aquarium. Les pensionnaires ne vont pas trop aimer. Et puis un osmolateur, c'est pas vraiment très très cher. On peut en trouver à 100 euros de très bonne qualité. Et vraiment, c'est quelque chose qui vous simplifiera la vie aussi parce que de devoir ajouter de l'eau douce tous les jours dedans, à un moment ou à un autre, ça va pas être agréable. Pareil pour l'osmoseur. On m'a demandé si un osmoseur, c'était vraiment utile. Alors si vous voulez mettre des coraux durs, la réponse est très claire, c'est oui. Pourquoi ? Parce que l'eau du robinet, il y a énormément de problèmes avec. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, les normes de l'eau potable ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. En fait, l'eau potable se dégrade à une vitesse grand V à cause de la pollution des sols. Et derrière, le problème, c'est qu'on n'a plus d'eau propre. Il faut savoir que même les plus grandes marques d'eau de bouteille, vous pouvez voir que c'est sorti aux infos il y a quelques semaines, ont un peu triché et en fait, ont pris de l'eau du robinet, ils l'ont filtré, ils l'ont mis dans les bouteilles et ils vous ont vendu ça pour de l'eau de source. Enfin bref, ça veut dire que derrière, il y a vraiment un problème. En plus, il va y avoir des pesticides et d'autres métaux lourds. Alors, les métaux lourds, même l'osmoseur, n'arrive pas à enlever la majorité des métaux lourds. Mais, ça va enlever beaucoup d'autres choses. Il faut savoir qu'un osmoseur, vous allez mettre un litre d'eau douce, il y a seulement un quart de l'eau qui va être utilisable. Le reste, c'est poubelle. Parce que l'osmoseur considère que cette eau n'est pas pure. Maintenant, si vous habitez dans la montagne, à Brionçon ou je ne sais où, où l'eau vient de la montagne, donc des glaciers, qu'elle est vraiment pure et qu'il n'y a quasiment pas de problème avec, il n'y a pas de nitrate, il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas grand chose dedans, là, vous pouvez l'utiliser sans problème. Par contre, juste, encore une fois, quoi qu'il en soit, que ce soit de l'eau osmosée ou que ce soit de l'eau du robinet, il faut la laisser reposer au moins 24 heures pour que le chlore puisse s'évaporer. Auquel cas, ça risque de tuer vos poissons. Et ça, c'est aussi valable dans l'eau douce. La semaine dernière, j'ai croisé un gars qui m'a dit « Oui, j'ai un problème avec mon poisson rouge, j'ai mis de l'eau du robinet, j'ai fait mon changement d'eau et puis le poisson, il tire la tête. J'ai dit « T'as laissé reposer ton eau ? » Non, le chlore, c'est nocif pour les poissons. Et il suffit de le brasser, il suffit de brasser cette eau pendant deux heures pour que le chlore s'évapore ou un peu plus de deux heures ou sinon, simplement de laisser décanter. C'est le même principe en réalité que les carafes à décantation qu'on va utiliser pour que l'eau régulièrement, c'est quel est l'entretien réel d'un aquarium d'eau de mer ? Alors l'entretien, tout dépend de ce que vous avez. Si vous avez un bac DSB ou un bac Jaubert, il n'y a aucun entretien à faire à part nettoyer les vitres et nettoyer le matériel une fois de temps en temps. Si vous avez un bac berlinois avec du sable, en plus, il va falloir nettoyer le sable. Et si vous avez un bac en berlinois mais avec méthode Baling, il va falloir veiller à faire l'ajout de calcium, de strontium et de magnésium mais vous pouvez automatiser tout ça en achetant et en rajoutant des pompes doseuses. On m'a aussi demandé s'il y avait des précautions particulières lors de l'achat d'un aquarium d'occasion. La réponse est oui. Il faut vérifier que la jointure est bien et il faut aussi le remplir petit à petit d'abord 20%, ensuite 40%, ensuite 60% et attendre à chaque fois parce que derrière si vous avez une fuite et que vous l'avez remplie d'un coup et que la fuite ne va pas se voir tout de suite, vous risquez la grosse inondation surtout si c'est un gros volume. Au-delà de ça, il n'y a pas de problème particulier. Notre petite vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivie, vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne et encore une fois un grand merci pour ça et au plaisir de vous retrouver très rapidement. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada